Générique ... Bonsoir, bienvenue dans votre Corsi-Casère à la une de l'actualité de ce mercredi 6 septembre, l'autonomie de la Corse. Le projet pourrait faire partie d'une plus large réforme constitutionnelle voulue par Emmanuel Macron pour fin 2024. Cette annonce a été faite par Gérald Darmanin depuis la Guadeloupe. Le calendrier des discussions entre Paris et la Corse se précise alors que le ministre de l'Intérieur et le président de la République sont attendus prochainement dans l'île pour deux visites officielles. La rentrée universitaire, environ 5000 étudiants font peu à peu leur retour sur le campus de Corté, des effectifs stables pour cette année de transition à l'université de Corse avant une profonde refonte de la carte de formation attendue pour 2024. Algérie, Tunisie, Espagne, Italie, Grèce, cet été encore, la Méditerranée a été frappée par des incendies de grande ampleur. Quels enseignements tirés en Corse de cette saison dantesque qui n'en finit plus ? Ce sera une des questions que Sébastien Lujan y posera à ses invités dans la seconde partie du Corsi-Cazaire. Et dans l'actualité internationale, nous verrons que la Grèce, à peine sortie de ses feux dévastataires, subit un nouveau désastre, des pluies torrentielles, des intempéries particulièrement violentes dans l'Est de l'Europe. Au moins 11 personnes sont mortes hier en Turquie et en Bulgarie. C'est la première fois depuis l'adoption du rapport sur l'autonomie par l'Assemblée de Corse en juillet dernier qu'un ministre s'exprime sur le sujet. Lors des journées parlementaires du groupe Lyot, en Guadeloupe, Gérald Darmanin a annoncé que le nouveau statut de la Corse serait inscrit dans une réforme constitutionnelle d'ici fin 2024. Une annonce qui intervient à quelques jours de deux visites officielles du ministre de l'Intérieur et du président de la République. Précision avec Dominique Moret. La rencontre s'est déroulée hier matin en Guadeloupe devant tous les députés présents du groupe Lyot. Gérald Darmanin a évoqué l'avenir institutionnel de la Corse. Le chef de l'État envisagerait une réforme d'ici la fin de l'année 2024, en dehors de la révision constitutionnelle liée à la loi électorale de la Nouvelle-Calédonie. La semaine prochaine, Gérald Darmanin sera en visite en Corse. Le propos a été d'officialiser sa venue le 13 et 14 septembre en mode d'ambassadeur avant la venue apparemment programmée du président de la République pour les 80 ans de l'ébération de la Corse. Il a insisté sur le fait qu'il y aurait un discours du président de la République concernant la Corse dans la réforme constitutionnelle. Donc c'est un fait qui reste à confirmer, mais en tout cas, la confirmation de la Corse sera bien prévue dans la réforme. Ce qui semble ressortir, c'est qu'on n'est pas évidemment au stade de l'offre qui a été celle par le gouvernement et par l'État de la réforme constitutionnelle de 2018. On serait entre guillemets plus haut. Néanmoins, pour l'instant, nous restons à vigilants. Il ne faut pas que ce soit un marché de dupes, qu'on ne puisse pas nous dire que ce n'est pas du gouvernement le blocage du Sénat, par exemple. Donc tout cela sera l'objet d'une poursuite de processus si l'offre est de bon niveau. C'est la première fois depuis le vote de l'Assemblée de Corse le 5 juillet sur l'autonomie qu'un membre du gouvernement s'exprime sur le sujet. Les attentes sont nombreuses. Dans un communiqué, Femagour Tiga précise, la venue de Gérald Darmanin doit être l'occasion de présenter aux Corse la réponse envisagée par le gouvernement et l'État à la délibération du 5 juillet. Personne n'a intérêt à ce que ce rendez-vous soit manqué. Une première rencontre en tête à tête entre Gérald Darmanin et Gilles Simeone est prévue lors du voyage des 13 et 14 septembre. Ensuite, Emmanuel Macron pourrait se rendre en Corse les 28 et 29 septembre dans le cadre des commémorations liées aux 80 ans de la libération de l'île. Une séquence politique devant accompagner la séquence mémorielle. Justice avec le procès en appel de Yacine Akazan. En mars dernier, il avait été condamné à 7 ans de prison, reconnu coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un vol avec arme et séquestration. La victime était Jean-Marc Ettori, PDG de Corsicatour, agressée à son domicile en 2018. Au palais de justice de Bastia, Sarah Defranc et Guillaume Léonet. L'audience a commencé du mauvais pied. Dans le box des accusés, Yacine Akazan lance à la cour. Vous vous moquez de moi ? Vous n'allez pas me juger en 30 minutes ? Non, non, mon procès va durer deux ou trois heures. Car Yacine Akazan est arrivé de la prison d'Avignon ce matin. Mais l'audience a pris du retard dans la journée et le temps de son procès devait être réduit. Car il devait retourner en cellule sur le continent dès ce soir. Il aurait finalement obtenu un délai supplémentaire. Après la lecture des faits, Yacine Akazan n'en démord pas. Il continue à nier les faits qui lui sont reprochés. Pendant une heure, la cour est revenue sur le véhicule présumé pour le repérage du domicile de Jean-Marc Ettori quelques semaines avant les faits. Yacine Akazan rétorque. Mais qu'est-ce que vous me racontez ? Vous essayez de me coller des repérages sur des boîtes aux lettres et vous me condamnez à 7 ans pour ça ? Le prévenu n'est pas accompagné de son avocate. Elle l'a informé il y a quelques jours qu'elle ne l'assisterait plus dans ce dossier. Il n'y a pas eu plus d'explications à l'audience. Avec plus d'une quinzaine de condamnations à son actif, l'homme de 35 ans est présenté par les services d'enquête comme un membre du banditisme proche du clan Carbone, compte tenu de son influence présumée dans la région de Propriano. Yacine Akazan a été condamnée en première instance en 7 ans de prison le 25 mars dernier pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un vol avec arme en bande organisée et d'une séquestration. Il est considéré comme l'instigateur de l'agression et du cambriolage de Jean-Marc Ettori, PDG du groupe Corsicatour, en juin 2018 à son domicile à Porto Vecu. La victime s'était fait dérober 100 000 euros en liquide, des bijoux de famille ainsi qu'un demi-lingot d'or. Le jugement a été mis en délibéré au 4 octobre prochain. Les 4 personnes devaient comparaître aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Marseille pour association de malfaiteurs en vue de commettre une tentative d'assassinat sur Christophe Schipilli, qui parmi elles, Ange-Marie Gaffor et que la justice lie à la bande criminelle du Petit Bar. Ce procès s'inscrit dans un contexte de guerre entre bandes rivales à la demande de la défense. Il a été renvoyé au 18 décembre. Cette affaire, à présent, qui pose la question de la responsabilité des communes en cas d'accident dans leur zone de mouillage. En 2020, une tempête provoquait le naufrage d'un bateau à Pietroset. Bilan, deux morts. Après trois ans d'enquête, un juge a ordonné la mise en examen de la commune pour homicide involontaire. Dominique Moret, Jennifer Capay. La commune de Pietroset l'a mise en examen pour homicide involontaire. Le 25 septembre 2020, le Bibop, un bateau qui était au mouillage ici à l'Isolée, la s'est détachée sous l'effet de la tempête. Deux passagers sont morts. Pour Jean-Baptiste Loutchon, la commune n'est pas responsable de ce drame. On a un constat dressé par la gendarmerie maritime qui montre que l'installation sur laquelle les personnes s'étaient accrochées est restée totalement en place après la tempête. Et donc, ça a été constaté que, aussi bien l'ancrage au sol que la chaîne que la bouée étaient toujours en place. Donc, bien entendu, la partie structure du mouillage ne peut pas être en cause. Ça peut être que, malheureusement, les taquets du bateau ou leurs amars qui ont lâché à un moment donné. Après le naufrage, Dominique de Buzère, la seule rescapée, porte plainte contre X pour non-assistance à personnes en danger et donne sa version des faits le jour de la tempête. Le voilier appelle les deux ports d'Ajaccio et, faute de place, met le cap sur Pietrozele. Là-bas, le mouillage cède. L'équipage se dirige alors vers Ajaccio avant de heurter un haut fond. Une instruction judiciaire a été ouverte pour tenter de faire la lumière sur cet accident. Le juge a rendu ses conclusions fin juin. Pour Pietrozele, qui gère la zone de mouillage depuis 2008, cette mise en examen est un coup dur. Sa concession court jusqu'à l'été 2024. C'est un service rendu, entièrement financé par l'usager. Mais il y a aussi ces petits risques qui, aujourd'hui, obligatoirement, amènent une réflexion différente dans le cadre de notre demande de renouvellement. Et en fonction de comment ça va se passer, c'est évident que le conseil municipal aura à se prononcer sur l'intérêt de proroger ou pas et de continuer à gérer de cette façon. Plusieurs communes, comme ici Serradifère, ont fait le choix de gérer leur zone de mouillage avec les encouragements de l'État qui octroient les concessions. Pour le président de l'Union des ports de plaisance de Corse, ce qui s'est passé à Pietrozele peut se reproduire ailleurs. L'association demande des garanties à l'État. Si on risque d'être mis en examen, on va arrêter. Et le problème, c'est que derrière, on offre quand même un service, un service surtout de protection de nos fonds. Et d'une manière générale, en plus, comment dire, les zones de mouillage ne sont pas des exercices financièrement intéressants. On les fait uniquement pour des questions de protection de l'environnement et pour sécuriser aussi la plaisance. Le naufrage du BIPOP devrait être jugé en début d'année 2024. Le jugement sera regardé avec intérêt par toutes les communes littorales. Les services d'aide à la personne ont pu être perturbés aujourd'hui dans certaines communes, notamment à Ajaccio. Les salariés de l'ADMR de Corse du Sud ont débuté une grève illimitée à l'appel du STC et de la CGT. L'ADMR est un réseau d'associations et selon les syndicats, à leur tête, des luttes de pouvoir menaceraient les acquis sociaux des employés. Explication Alain Strombogne et Clément Tranchon. Ce matin, à Baleone, une cinquantaine de salariés en grève occupent les bureaux de l'ADMR d'Ajaccio. Initiés par l'intersyndical CGT-STC, le mouvement social concerne toute la Corse du Sud. Panier repas, primes de transport, kilométrage, 13e mois, pointage à la minute. Les grévistes se disent inquiets pour le maintien de leurs acquis sociaux. Un tas d'acquis que nous avons depuis des années, plus de 10 ans, on risque de les perdre parce qu'un président remet en cause la signature par l'US. L'US, c'est l'unité économique et sociale. Et comme on est divisé en petites associations, chaque président pourra faire ses acquis sociaux à la carte ou plus du tout. Il y a un conflit politique entre bénévoles. Le souci à l'ADMR, c'est que nous sommes gérés par des bénévoles. Et c'est une guerre de pouvoir. En Corse du Sud, l'ADMR est composée de 24 associations. Chacune d'entre elles, dirigée par un président, gère et emploie ses aides à domicile et auxiliaires de vie. Le tout regroupé au sein d'une unité économique et sociale qui garantit les mêmes acquis sociaux à chaque salarié, ce qui, selon les syndicats, ne pourrait plus être le cas à l'avenir. Aujourd'hui, un président d'association risque de le remettre en cause. Enfin, de ce qu'on comprend dans ses écrits, c'est qu'il le remet en cause. Et de fait, en le remettant en cause, il y a tous les acquis sociaux, tous les accords collectifs qui ont été signés depuis 10 ans, qui risquent de tomber aussi. Et ça, effectivement, ça fait peur à tous les salariés, au moins la grande majorité des salariés. Dans le viseur des syndicats, deux des 24 associations, dont celle présidée par José Philippe, qui gère l'antenne ajaxienne de la DMR, la plus grosse de Corse du Sud, avec ses 142 employés. Document à l'appui, le président ajaxien martèle qu'il conservera tous les acquis sociaux. Il est hors de question de penser à enlever quoi que ce soit. Les droits acquis seront maintenus, voire améliorés. Donc aujourd'hui, si on veut que ce secteur se développe, si on veut satisfaire un maximum de personnes, il faut que les salariés soient mieux payés. Imaginez quand j'apprends que nous voulons enlever des avantages sociaux. Ce n'est pas pensable, bien au contraire. José Philippe, absent des locaux aujourd'hui, les grévistes se sont entretenus avec le directeur fédéral de la DMR 2A. Objectif, rédiger un document qui assure le maintien des accords collectifs signés depuis 2012 auprès de tous les présidents employeurs. Nous allons finir d'écrire avec la CGT, le STC, le mandat qui va être proposé au président employeur, à tous les présidents, libre à eux de signer ou pas ce document. Au-delà des 650 salariés qui sont sur le terrain, qui travaillent durement, nous avons aussi 4000 bénéficiaires sur toute la Corse du Sud. Et à ce titre, il faut que nous, direction, nous fassions le nécessaire pour mettre un terme le plus tôt possible à ce mouvement de grève. Ce soir, l'intersyndicale attendait toujours le retour de certains présidents de l'association pour une réunion demain matin. D'ici là, la grève continue, avec occupation des locaux pour la nuit. Le campus de Corté s'anime peu à peu. La rentrée universitaire a débuté. Avec 5000 étudiants, les effectifs sont stables. Pas de grandes nouveautés cette année dans la carte de formation. Pour ça, il faudra attendre 2024. François-Albert Bernardi et Thomas Imbert ont suivi des étudiants en master de l'enseignement et de l'éducation. Ils sont environ 5000 à débuter cette année universitaire. Comme ces étudiants en deuxième année de master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, leur objectif, obtenir leur concours et devenir professeur dans le premier ou second degré. Une filière qu'attire toujours. Pour nous, à l'inspect de Corse, nous avons des effectifs normaux avec une attractivité qui se maintient sur nos différentes filières. Le métier plaît. Le métier est un beau métier, un métier complexe. Mais nous préparons mieux nos étudiants pour la réussite dans la voie professionnelle, la réussite au concours. De la faculté de droit à la faculté de lettre, en passant par celle de science, 130 diplômes sont proposés aux étudiants, mais certains attirent plus que d'autres. On se rend compte qu'il y a toujours un engouement assez fort pour les filières sélectives, notamment à l'IUT avec de nombreuses demandes, dans certains masters également, et des filières en première année qui ont toujours le vent en poupe. Je parle notamment de la licence de droit, de la première année des études de santé, et également de la filière STAPS qui attire pas mal de jeunes. L'IUT, lui, a fait sa rentrée vendredi avec plus de 700 étudiants inscrits cette année. Les formations que l'Institut universitaire technologique propose font partie de celles qui attirent le plus, un département qui entend se développer encore. Donc là, on attend les retours du ministère si les postes nous sont alloués pour ouvrir de nouveaux diplômes parce que, pour le moment, on n'arrive pas à satisfaire l'ensemble des demandes, à la fois de la part des étudiants, mais aussi des professionnels sur le territoire qui souhaitent prendre des stagiaires, des alternants ou développer des partenariats avec nous. Donc là, on sent qu'on arrive à un moment où on doit proposer de nouvelles choses, de nouvelles ouvertures. Si cette année, l'université propose peu de nouvelles formations, elle travaille déjà sur la rentrée 2024. De nouvelles formations verront le jour et le tout nouveau centre d'examen, un des grands chantiers du campus, devrait être livré. La précarité des étudiants, un phénomène croissant. Le dispositif des repas à petit prix est reconduit cette année par le Crous de Corse. Il demeure gratuit pour les étudiants les plus précaires et passe à 2,30€ pour les autres. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires mène aussi d'autres actions que nous détaille son directeur. L'an dernier, nous avons par exemple reçu plus de 700 étudiants qui sont dans notre service social et nous avons attribué plus de 500 aides financières. Le Crous a ses propres aides, notamment 400 000 euros par an pour des aides directes, des aides sociales, des secours d'urgence à destination des étudiants, qu'ils soient boursiers ou non-boursiers, en précarité suite à une évaluation sociale. Et nous gérons aussi l'aide importante de la collectivité de Corse puisqu'elle nous a attribué 1,3 million à l'an dernier et que nous reversons en totalité aux étudiants via, comme vous le savez, l'aide alimentaire, l'aide au Wi-Fi. Des étés plus chauds et plus longs, des températures qui augmentent avec le réchauffement climatique, les politiques publiques s'adaptent et conçoivent des projets d'aménagement du territoire plus soucieux de l'environnement. Voyons un exemple avec ces ombrières photovoltaïques installées à Borgo, reportage Sybille Brumberg et Christiane Juliane. C'est le plus grand site d'ombrières photovoltaïques de Corse. 5 000 m2 de panneaux solaires qui abritent 700 places de parking sur 36 000 m2 en tout. Le complexe sportif de Borgo est équipé d'ombrières depuis mars 2021 avec un objectif, produire de l'énergie sans émissions carbone. On va produire de l'électricité, on va stocker de l'électricité. On est en partenariat avec une entreprise qui a pris en charge le projet. Ce type de projet qui a un coût quasi nul pour la commune permet justement de réinvestir en plus du photovoltaïque. On crée une voie verte sur la sortie nord de Borgo. Il y a un certain nombre de projets qui se maillent entre eux et qui font qu'on est dans une dynamique de transition écologique réelle aujourd'hui à Borgo. L'électricité produite par les panneaux solaires est revendue par l'entreprise prestataire aux fournisseurs EDF. 288 foyers sont ainsi fournis en électricité. La mairie prévoit même d'agrandir le dispositif. Là, on est à l'intérieur du gymnase. Toute cette toiture, toute celle que l'on voit là, va être couverte de photovoltaïque à terme. À l'extérieur, toute la tribune va être couverte également en photovoltaïque. Deux écoles de la commune et la salle polyvalente doivent également être équipées. Des projets validés par la Commission de régulation énergétique nationale, une occasion dont la mairie s'est saisie. Nous avons eu une opportunité qui a marché très bien, on a eu de la chance et on l'a fait direct. Comme on parle constamment de l'écologie, on essaie nous de se mettre en avant. D'autres projets devraient voir le jour prochainement dans l'agglomération Bastiaise, comme par exemple le stade de Fouriani, bientôt équipé aussi d'ombrières photovoltaïques. L'énergie solaire est particulièrement développée en Corse. La Corse est d'ailleurs en tête des régions de France, des régions d'Europe, voire des régions du monde en termes de déploiement du photovoltaïque. Et on a vocation dans les prochains mois à mieux organiser ce déploiement du photovoltaïque en Corse, notamment en priorisant les zones déjà artificialisées, je pense aux toitures, je pense aux parkings, plutôt que des zones mitorales, des zones naturelles et des zones agricoles. Le développement des énergies renouvelables est inscrit dans le schéma régional Climat-Air-Énergie de Corse. Mais il date de 2013. Il devrait être révisé en 2024 pour mieux s'adapter au réchauffement climatique. Dans l'actualité internationale, au moins 11 personnes sont mortes hier dans des inondations en Turquie et en Bulgarie, mais aussi en Grèce, pays touchés par des incendies dévastateurs cet été. Il est tombé l'équivalent d'un an de pluie en 24 heures. En Turquie, ces plus torrentiels ont transformé les rues d'Istanbul en rivières déchaînées. Carole Cuello. Dans cette rue transformée en torrent, une vieille femme évacuée tant bien que mal par ses voisins. Ici, un automobiliste en plein déluge. Le centre d'Istanbul, paralysé, inondé, avec des voitures emportées par le courant. Les pompiers évacuent les habitants en canaux pneumatiques. Dernier bilan, au moins 6 morts dans tout le pays, dont 2 à Istanbul. En Grèce, des milliers de mètres cubes d'eau boueuse dévalent les collines. Après la canicule et une sécheresse sans précédent, le fléau des inondations. La tempête fait rage depuis 2 jours. En 24 heures, il est tombé l'équivalent de plusieurs mois de pluie. Les routes n'ont pas résisté. Les habitants sont désemparés. Je pense que personne n'a jamais vu ça avant. Non seulement ici, mais aussi en Grèce et en Europe. Ce qui se passe ici est énorme. Le toit de ma maison s'est effondré sous le poids de la pluie. Les dégâts sont énormes. Il faut qu'on m'aide. J'ai une famille et des enfants. Où va-t-on dormir ? Deux morts au moins en Grèce. Ici, plus au nord en Bulgarie, c'est la tempête sur la mer Noire. Un phénomène exceptionnel en cette saison. Le littoral est dévasté. Dans l'intérieur des terres, les dégâts sont aussi considérables. Le pays ne compte plus les infrastructures détruites par les pluies. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Retour à présent sur les incendies dévastateurs de l'été en Europe. Quels enseignements ont tiré pour la Corse ? Élément de réponse tout de suite avec Sébastien Lugian et ses invités. Je vous retrouve juste après. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Bonne soirée à toutes. Cet été encore, la Méditerranée a été frappée par des incendies de grande ampleur. En Italie, en Tunisie, en Algérie ou encore en Espagne. Partout, les mêmes scènes de désolation après le passage du feu. Les campagnes sont touchées, les zones urbaines, les stations balnéaires. Concernant la Grèce qui brûle depuis le mois de juillet, l'Union européenne évoque même les plus grands feux enregistrés sur le continent européen. Face à ces méga incendies, les moyens de lutte deviennent parfois inopérants. Plus personne ne sait comment arrêter ces feux qui créent la peur chez les populations. Et le tribut humain peut être très lourd, on va le voir, depuis notre île. On observe malheureusement le désastre en redoutant aussi l'incendie majeur en Corse. Le feu qui pourrait devenir incontrôlable et parcourir des superficies inédites. Quels enseignements tirer en Corse de cette saison dantesque, saison qui n'en finit plus ? On en parle avec nos invités. Tout d'abord, le lieutenant-colonel Jean-Baptiste Vallée du SIS du Poumont. Bonne soirée à Boï. – Bonne soirée. – Et puis Thierry Martieli, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Adigourti, Bonazir Avoy. Vous êtes co-responsable du projet Goliath qui vise à créer les outils devenus incontournables pour prévenir les incendies, informer le public aussi et tout simplement lutter contre la propagation de ces incendies. Avant de vous entendre tous les deux, nous allons faire un point en image sur ces incendies en Méditerranée mais aussi sur le reste de la planète. C'est dans un reportage signé Lionel Udjianni. – Des murs de flammes et une épaisse fumée noire. Voici les images du plus grand incendie jamais enregistré dans l'UE. C'est de cette manière que qualifie la Commission européenne les événements de ce mois-ci en Grèce. Du mois de juillet au mois d'août, le pays fait face à de nombreux incendies sans discontinuer et de plus en plus proche des habitations. – Résultat, des dizaines de milliers de personnes sont évacuées à travers le pays. Des chiffres records, également en ce qui concerne les secours déployés. Plus de la moitié des moyens aériens européens en commun. La Grèce est à l'image du bassin méditerranéen. La Sicile, le Portugal et enfin l'Algérie ont brûlé cet été. – L'incendie a commencé à 5h du matin et ici à 8h, tout était déjà réduit en poussière. Il ne reste rien. Le bilan humain est lourd. 34 morts et des dizaines de blessés. Les causes sont multiples, mais en première ligne, on retrouve les fortes chaleurs. 45 degrés en Catalogne, 49 à Alger et à Tunis. – L'augmentation des fréquences, des épisodes de fortes chaleurs, des canicules et aussi la sécheresse dans le sol sont tout à fait dues au changement climatique. – Lorsque nous pénétrons dans les rues de la Eina, partout un paysage de désolation. – Ici à Hawaï, 80% de cette ville de 12 000 habitants ont été détruits en 60 heures, 115 morts et des centaines de portées disparues à ce jour. – Avance, on ne peut rien faire. – Il y avait des embouteillages partout, la circulation était bloquée, les gens n'arrivaient pas à entrer dans la ville. Tout le monde voulait chercher ses proches. – Routes impraticables, système d'alerte défaillant et construction précaire. Cet incendie pose la question des infrastructures et de l'urbanisation non maîtrisée, mais également des moyens d'intervention. – Ça aurait fait une énorme différence. On a une sirène tous les premiers du mois, mais là, ils n'ont pas été capables de la faire fonctionner pour un événement comme ça. – Au Canada, ces images semblent irréelles. Des flammes à perte de vue et un ciel incandescent. Et pour cause, 14 millions d'hectares sont partis en fumée, l'équivalent du territoire de la Grèce et même plus. – Nous sommes là pour répondre à tous les besoins de la communauté maintenant et nous continuerons à le faire dans les mois et les années à venir. – Face à l'immensité de la catastrophe, les secours s'avouent parfois démunis. – Les pompiers ont été confrontés à des conditions très difficiles en combattant les incendies. Certains ont même dû être évacués à plusieurs reprises pour leur propre sécurité. En Corse, même si les pompiers arrivent pour l'instant toujours à faire face aux incendies, l'urbanisation, le maquis abandonné et les chaleurs en hausse accroissent le danger. Dans le monde, les simples moyens humains atteignent leurs limites. Pour faire face aux défis de demain, l'innovation technologique et la prise de conscience du changement climatique semblent plus que jamais une priorité. – Oui, une prise de conscience brutale pour de nombreux gouvernements, totalement impuissants parfois face à la violence de ces feux. Le lieutenant-colonel Jean-Baptiste Vallée, ces pompiers grecs, américains, totalement déboussolés, ces populations martyrisées. Fort heureusement, on n'a pas eu cet été à vivre de telles catastrophes en Corse, pas du tout. – Oui, alors effectivement, les images de votre reportage parlent d'elles-mêmes. Voilà, donc nous avons vu des moyens de lutte rapidement obsolètes face à des feux que l'on peut considérer gigantesques et ayant atteint une taille critique, à partir de laquelle la lutte, qu'elle soit si même technique humaine, devient rapidement, malheureusement inopérante. – Y compris la lutte aérienne, on l'a vu. On va revoir justement quelques images des grands incendies de ces 20 dernières années en Corse. Cet été, on a été relativement épargnés. On commence par la gravonne en 2003, c'était le feu de Carbouch, qu'on voit à l'écran. – Évidemment, Jean-Baptiste Vallée, par expérience, on sait que la saison des incendies n'est jamais terminée. On est en vigilance encore en ce mois de septembre en Corse ? – Oui, alors traditionnellement, on a toujours parlé de façon calendaire pour le risque feu de forêt. Malheureusement, ces dernières années, ce que l'on peut constater, c'est que le risque est prégnant tout au long de l'année et nécessite la vigilance de tous justement pour parer à ce fléon. – Thierry Marchiel, on va revenir sur le projet Goliath, que vous co-dirigez avec une équipe d'enseignants-chercheurs qui est vaste à l'Universida, avec des partenariats aussi avec l'Université de Marseille, en partenariat avec de nombreux partenaires locaux, dont les deux SIS 2A et 2B. C'est bien l'illustration finalement d'une volonté commune de trouver des outils et puis de prendre les bonnes décisions au bon moment. On a été précurseur ici en Corse en matière de cohésion avec ce projet, selon vous ? – Disons que c'est un projet qui, comme vous l'avez dit, regroupe une grande partie des opérationnels. Vous avez cité les deux SIS, il y a également l'ONF, le parc qui intervient. Vous avez cité également, excusez-moi, Ex-Marseille de l'Université. – Ex-Marseille de l'Université, et également on a un partenaire privé, qui est l'Agence Arrobase, qui nous aide justement à développer les outils, c'est-à-dire pour nous aider à faire ce transfert de technologie. Car nous, nous avions estimé être arrivés à un point de maturité sur notre développement scientifique, sur nos modèles scientifiques, sur nos outils, pour pouvoir apporter une aide, je dirais, opérationnelle. Et le projet Goliath a permis, en fait, de mettre en synergie tous ces opérateurs et pour essayer de fournir des outils. Donc, on espère que les outils que l'on a développés, qui sont en cours de finalisation, pourront aider à la lutte. Et effectivement, le projet Goliath, ça a permis de créer une osmose, cette synergie au niveau des opérationnels. Et oui, quelque part, on est précurseur. En France, en tout cas. – Et c'est notamment la modélisation de ces feux de forêt. Notamment, on peut savoir ce qu'est la puissance que dégage un incendie. Qu'est-ce qu'on peut dire justement du terme de méga-incendie, de méga-feu ? Qu'est-ce que c'est précisément ? – Je tâcherais d'apporter une définition un peu littérale. Je serais la partie scientifique, le soin à Thierry de bien le préciser. Voilà, un méga-feu, c'est un feu que l'on peut considérer comme gigantesque, qui s'auto-alimente, qui est difficilement voire incontrôlable. – Alors, c'est l'exemple du Canada, vraiment dans des proportions énormes. On a parlé pendant l'été de cette règle des 3x30. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette donnée qui dit quelque chose quand même ? – Oui, alors malheureusement, parce qu'on peut dire ainsi, cette règle des 3x30 a été un peu vulgarisée, notamment depuis l'an passé, et par rapport à l'ensemble des incendies qu'a pu connaître le territoire national. Donc 3x30, c'est quand vous avez différents paramètres qui sont réunis. Donc 30 degrés en termes de température minimum, un taux d'humidité de l'air inférieur à 30%. 30% de vent, vous avez les paramètres réunis pour être exposés à un feu de forte intensité. Et on peut même rajouter un dernier paramètre qui est le paramètre de la sécheresse. Et là, on parle non plus de 30, mais de 3 mois. Si vous êtes en plus sur une zone qui a été exposée à 3 mois de sécheresse, voilà, vous avez l'ensemble des paramètres qui sont réunis pour être confrontés en cas d'éclosion d'un feu à un sinistre de grande ampleur. Et ces paramètres, ils ont été réunis plus d'une fois dans l'été, ici dans l'île. On va revenir sur l'apport technologique, sur l'apport scientifique, mais on va surtout aborder deux notions clés qui sont vraiment au cœur du projet Goliath. Il y a la prévention et puis l'aménagement du territoire. Thierry Martier, on le sait, prendre des décisions, c'est important en termes d'aménagement. Il y a aussi l'aspect citoyen. Vous avez finalement dans votre mission des occasions de parler aux jeunes publics, par exemple, avec une plaquette qu'on va voir. Est-ce que vous pensez que tout le monde a sa part à jouer aujourd'hui dans la prévention incendie ? C'est indéniable. Là, que ce soit, je dirais, le scolaire, que ce soit l'universitaire, que ce soit le simple citoyen et encore plus l'élu, je dirais, l'objectif est de sensibiliser tout le monde. En particulier pour notre île, où on est une île touristique, il y a une sensibilisation à apporter pour les touristes lorsqu'ils arrivent. Parce qu'on le voit, malheureusement, certains massifs sont fermés, ils ne comprennent pas forcément pourquoi. Donc, effectivement, il y a une sensibilisation, il y a une prévention à faire. Cette prévention, elle se fait auprès des plus jeunes. Un kit pédagogique a été développé et distribué dans toutes les écoles de Corse, toutes les écoles primaires de Corse. Les agents du parc et même les agents de la collectivité de Corse circulent dans ces écoles et présentent ce kit que les maîtres vont s'approprier, vont pouvoir utiliser et diffuser ces informations pour donner, je dirais, les premiers réflexes aux plus jeunes. Ça part de là, de toute façon. – Alors, ça veut dire des citoyens conscients de leur rôle à jouer et puis aussi prêts à donner l'alerte sans se mettre en danger, mais en tout cas avoir le premier geste par rapport à un feu naissant, par exemple. – Oui, tout à fait. L'objectif, c'est de leur donner les bons réflexes. Les bons réflexes dès le départ, c'est-à-dire, ils observent un feu, le départ d'un feu, qu'est-ce qu'ils doivent faire, quelle est leur décision, la décision qu'ils doivent prendre, qu'ils doivent prendre, qui contacter, se mettre à l'abri. Voilà, c'est tous ces éléments-là. L'objectif de ce kit, c'est vraiment de leur donner des notions de base pour avoir les bons gestes par la suite. Et surtout, l'objectif, c'est de dire, que le feu est peut-être une catastrophe et il faut essayer de le gérer au mieux. – Jean-Baptiste Vallée, on parlait d'aménagement du territoire. C'est toute la place de l'homme sur le territoire qui est en question. Mais il y a aussi des aménagements qui sont en rapport avec la lutte, le travail des pompiers contre l'incendie. Il y a les zones d'appui à la lutte qui sont plutôt nouvellement créées. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces zones, qui sont en fait des zones où on peut se mettre en sécurité quand on est pompier pendant l'incendie ? – Alors, je vais me permettre d'apprendre une petite précision. Ça fait maintenant de nombreuses années que la stratégie de développement des zones d'appui à la lutte est mise en œuvre sur le territoire insulaire. Aujourd'hui, ces zones d'appui à la lutte ont toujours été nécessaires. Et effectivement, toute leur pertinence et leur positionnement dans le massif, la possibilité de rendre le travail des sapeurs-pompiers efficace et surtout en toute sécurité pour eux. Et donc, c'est également là, pour rebondir un peu sur le projet Goliath, toute l'utilité de cette synergie avec les anciens chercheurs, avec ce monde scientifique justement, pour pouvoir venir conforter, consolider le dimensionnement de ces zones d'appui à la lutte, leur positionnement dans le versant, par rapport aux vents dominants, par rapport aux couverts végétals, mais aussi, puisque ça fait partie aussi du projet Goliath, par rapport à toute l'historicité des feux qu'on a pu avoir sur le territoire. – Thierry Martier, c'est tout ce qui est intéressant dans le projet Goliath depuis 2018, mettre en synergie les gens de terrain, les scientifiques que vous êtes, les politiques aussi. Est-ce qu'il fallait aussi créer à un moment donné un dialogue commun pour que tout le monde se comprenne et pour être de plus en plus efficace avec les années ? – Oui, ça fait, je dirais, pas mal d'années que l'on discute ensemble. On a mis un peu de temps à se comprendre. Et c'est vrai que le projet Goliath, il a permis justement d'avoir un discours commun et de se comprendre les uns les autres. Par exemple, lorsqu'on a fait des brûlages dirigés, des feux expérimentaux, il y a eu ce dialogue. Les opérationnels ont été à notre écoute, par exemple, pour la mise à feu, les dispositifs. Cette gestion-là, ce n'est pas évident parce qu'un opérationnel qui fait un brûlage dirigé va venir, va attendre le bon moment pour allumer, va bien préparer sa zone. Mais lorsqu'il s'agit aussi d'avoir des dispositifs de mesure dont nous avons besoin, ce n'était pas évident pour l'opérationnel. Mais maintenant, je pense qu'on a un discours qui est entendu, un discours scientifique, un discours de tous les jours. Il ne faut pas utiliser un discours trop scientifique parce que ça n'a aucun sens. L'objectif est d'avoir un discours commun et de pouvoir construire quelque chose ensemble. De toute façon, Goliath a montré que l'on pouvait faire quelque chose. – Alors, Goliath, c'est finalement aller chercher des informations sur le terrain dans des conditions parfois qui sont même la réalité. Est-ce que vous intervenez sur des brûlages dirigés pour avoir le temps de récolter ces informations ? Ou aussi sur des incendies réels ? Est-ce qu'il vous arrive de vous déplacer un jour d'incendie, par exemple ? – Alors, en situation réelle, c'est un peu compliqué. – Je me rappelle, pour le feu de Solar, Lucille Ross, qui est en charge du développement d'un outil drone, je dirais, surtout de géolocalisation de points chauds, a pu faire des sorties. Donc c'était en janvier 2018, non, 2020, pardon. En janvier 2020, elle a pu sortir sur le terrain. Mais là, on voit qu'il y a vraiment des difficultés parce qu'utiliser un drone alors qu'il y a des appareils en l'air, que ce soit des pélicans ou des hélicoptères bombardiers d'eau, c'est difficile. Il y a des fenêtres très légères, très courtes, pour pouvoir décoller, aller prendre des informations et revenir sans générer le moindre danger pour les pilotes. – Alors, Jean-Baptiste Vallée, on va voir justement une image de ce que donne l'utilisation d'un drone à vision thermique, à infrarouge. C'est une image qui nous montre le feu dans sa vision classique et puis ensuite avec un traitement qui permet d'isoler les points chauds. Aujourd'hui, ça vous sert vraiment ? C'est le genre d'outil qu'on trouve maintenant dans la lutte anti-incendie ou le traitement après un incendie ? – Alors, les nouvelles technologies touchent, imprègnent le monde de sapeurs-pompiers. Et donc, le 6-2-A, oui, a fait le choix de ces nouvelles technologies, notamment de l'outil drone. Aujourd'hui, nous avons une drone avec 5 télépilotes, 4 appareils, qui, au titre de différentes missions qu'ils réalisent, et plus particulièrement pour la problématique feu de forêt, effectivement, interviennent sur des feux quand ils ne sont plus en phase active, pour pouvoir nous permettre de discriminer les points chauds, les points risques et prioriser leur traitement. – Alors, l'été, on l'a vu tout à l'heure en image, a été particulièrement difficile pour les pompiers en Méditerranée. Il n'y a pas que l'été. On va revenir sur un débrûlage dirigé que vous avez observé ces dernières années. C'était en Balagne, il me semble-t-il. En plein hiver, vous avez finalement calculé un incendie, de manière assez étonnante, très dangereux. On peut avoir des incendies d'hiver avec une énergie incroyable déployée par le feu. – Oui, on a fait, avec l'aide du 6-2-B, cette fois-ci, on a réalisé un feu expérimental sur la commune de Sponcade. On avait un terrain qui était assez pentu, 28 degrés. On n'avait pas de vent, on avait un couvert végétal assez homogène, c'était du genet de montagne. – Donc le genet, ce n'est pas très haut, finalement. – Non, là, c'était un genet qui était même plus bas, il était de l'ordre de 60-65 cm en moyenne, donc il n'était pas très haut. Il allait juste repartir, vu que c'était au mois de mars, ça commençait à… il y avait quelques pointes vertes, mais on a eu un gros feu. Alors les conditions, je vais y revenir dessus, une température de 6 degrés. – 6 degrés, c'est la température extérieure. – Température extérieure. – Au mois de mars, en montagne. – Oui, un taux d'humidité de 82%. 82%, en fait, on avait le passage nuageux, en plein. On avait le brouillard qui s'est installé juste au moment de la mise à feu. Et donc, heureusement qu'on avait notre outil drone qui est, je dirais, la caractéristique d'avoir des caméras visibles et des caméras infrarouges. La caméra visible est devenue inutile, totalement. Heureusement qu'on avait la caméra infrarouge qui nous a permis de mesurer en fait cette dynamique et on a mesuré une vitesse de propagation relativement importante pour la saison. Et on a obtenu donc une intensité très importante qui permettait de classer ce feu en feu extrême. – Et preuve s'il en est, effectivement, que les feux ne sont pas réservés à la saison d'été, que l'hiver aussi, il faut penser à la vigilance et puis à ce que tout le monde soit concerné. Merci messieurs pour votre expertise. Merci au commandant Ferrar pour les préparatifs de cette émission. Votre corxigazera continue. Sur BSTL, à presto. – Et avant de refermer ce journal, je vous rappelle les principaux faits de l'actualité de ce jour, l'autonomie de la Corse. Le projet pourrait faire partie d'une plus large réforme constitutionnelle voulue par Emmanuel Macron pour fin 2024. Cette annonce a été faite par Gérald Darmanin lors des journées parlementaires du groupe Lyot en Guadeloupe. Le calendrier des discussions entre Paris et la Corse se précise, alors que le ministre de l'Intérieur et le président de la République sont attendus ce mois-ci dans l'île pour deux visites officielles. La Grèce, à peine sortie de ces feux dévastateurs, subit un nouveau désastre, des puits torrentiels, des intempéries particulièrement violentes dans l'Est de l'Europe. Au moins 11 personnes sont mortes hier en Turquie et en Bulgarie. Et c'est un événement mondial. Les Rolling Stones annoncent un nouvel album, Hackney Diamonds, premier album studio avec des chansons originales depuis 2005. Présentation, on a été faite aujourd'hui à Londres. L'album paraîtra le 20 octobre. D'ici là, voici un extrait du premier single, Hungry, avec son riff de guitare immédiatement reconnaissable. Vous l'écoutez. 1, 2, 3 1, 2, 3 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est la fin de ce journal, de ce Corsic-Azer, à le rappel de l'actualité insulaire en langue corse. C'est à 19h50 avec Frédéric Danese. Demain, le Corsic-Azer vous sera présenté par Sébastien Loujani. Et l'info en continue, c'est sur Internet et les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne soirée.